Le Seigneur de l'Esprit-Saint Je vous invite de l'âme, doux soulagement, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Il suffit que le disciple soit comme son maître et le serviteur comme son Seigneur. Si les gens ont traité de Berzéboul, le maître de maison, ce sera bien pire pour ceux de sa maison. Ne craignez donc pas ces gens-là. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la gêne l'âme aussi bien que le corps. De moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou ? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me réunira devant les hommes, moi aussi je le réunirai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Même vos cheveux sont tous comptés. Continuons, frères et sœurs, de méditer le discours apostolique de l'évangile de Saint Matthieu, discours dans lequel Jésus choisit ses apôtres, leur donne des recommandations pour la mission et les envoie. Il ne manque pas de les prévenir des souffrances qu'ils devront endurer, comme lui-même les a endurées jusqu'à la mort. Mais il faudra supporter pour se montrer digne du Maître. Et aujourd'hui Jésus affirme que celui qui se montrera digne de lui en l'assumant jusqu'au bout, celui qui s'affichera sans honte comme chrétien dans les paroles, mais aussi dans les actes et les faits, celui-là l'aura pour avocat auprès du Père. « Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux », nous dit Jésus. Renier, c'est avoir honte du Christ et ne pas assumer son christianisme, ne pas assumer ses choix chrétiens, sa morale chrétienne. Renier, c'est apostasier, c'est mettre sa foi au second plan dès qu'une situation se présente. Renier, c'est avoir peur des commentaires des autres et ne pas affirmer qu'on est disciple du Christ. Or, Jésus veut de l'authenticité, du tout ou rien. Un pied dedans, un pied dehors, Jésus te vomit. Alors, devant ce qui pourrait nous faire renier notre condition de chrétien, Jésus nous demande de ne pas avoir peur, car il sera avec nous et nous protégera. Et si nous perdons quelque chose à cause de lui, sachons que notre récompense sera grande dans les cieux, et que Dieu Tout-Puissant nous fortifie en ce jour et nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada